Comme on est sur une réunion participative où l'idée c'est vraiment de créer un atmosphère où les gens vont se sentir à l'aise, libres d'échanger, c'est basé sur la confiance. C'est important de commencer par accueillir les participants avec bienveillance pour qu'ils se sentent directement à l'aise. Donc prévoir 15 minutes pour que les gens aient le temps d'arriver, de discuter s'ils se connaissent déjà. Prévoyez un café, des petites viennoiseries. Prévoyez vraiment un temps d'accueil pour que les gens se sentent à l'aise. Bonjour ! Bienvenue, se posez vos affaires, est-ce que vous voulez un petit café, un petit café ? Si vous avez des participants qui arrivent en retard, s'il est l'heure de commencer votre réunion, et que vous voyez qu'il vous manque des participants, vous pouvez, si vous avez prévu en amont dans votre déroulé, un peu de temps tampon, on appelle ça, c'est-à-dire voilà, vous pouvez prendre cinq minutes pour attendre les derniers retardataires. Commencez quand même pour ne pas vous mettre trop en retard et accueillez au fur et à mesure les participants qui arrivent en retard. S'ils arrivent en cours d'exercice, expliquez-leur les consignes, mettez-les à l'aise, incluez-les dans des groupes si besoin, accueillez-les comme les autres, même s'ils sont en retard. Une fois que vous avez accueilli vos participants, qu'il est l'heure de commencer votre réunion, invitez-les à s'asseoir. Comme c'est une réunion participative, vous avez plutôt privilégié un cercle de chaises, sans table, pour qu'il n'y ait pas de barrière entre eux et vous, pour que ce soit plus simple d'échanger. Mais en même temps, certains participants peuvent se sentir un peu en retrait, puisque c'est différent de leur habitude de travail. Mettez-les à l'aise, invitez-les à s'asseoir, rassurez-les. Quand vous commencez votre réunion, bien sûr, introduisez les objectifs, les horaires, etc. Précisez qu'il va y avoir des pauses pour que les gens se sentent à l'aise et connaissent le programme. Prenez aussi un temps pour définir les règles de fonctionnement au sein du groupe, c'est-à-dire proposer d'échanger dans la bienveillance, dans le respect, sans jugement, sans se couper la parole. Précisez également qu'on est tous responsables du bon fonctionnement de la réunion. Et validez ces règles avec les participants. Demandez-leur s'ils en ont d'autres à ajouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !